Bonjour, aujourd'hui nous allons évoquer la figure merveilleuse de Jean-Alain. Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nous venons d'entendre le Tantoumergot qui a été composé en 1938, le 18 janvier 1938. Jean-Alain a alors 27 ans. C'est un musicien qui a composé une somme de musique magnifique depuis 1929. Il était marié avec Madeleine Payan et il occupait plusieurs fonctions dans différentes tribunes, notamment à Maison Lafitte et à la synagogue de la rue de Nazareth à Paris. Nous allons évoquer son existence très brièvement, mais surtout nous allons pouvoir entendre les témoignages très émouvants d'une de ses plus anciennes amies, qui lui a d'ailleurs succédé après sa disparition tragique en 1940 à la synagogue de la rue de Nazareth. Il s'agit de Marie-Louise Giraud qui était l'organiste de l'oratoire du Louvre. Marie-Louise Giraud est née en 1915. Elle a fait ses études au conservatoire de Paris. Elle a étudié notamment avec Marcel Dupré, bien sûr. Préalablement, elle avait travaillé avec Henriette Puroget, qui était une disciple de Charles Tournemire. Au conservatoire, elle a obtenu les plus hautes distinctions. Elle a aussi été l'élève de Norbert Dufourc en histoire de la musique. Pendant très longtemps, elle a occupé le poste d'organiste de l'oratoire du Louvre. D'ailleurs, j'ai eu la chance de chanter avec elle en 1983 pour des offices qui étaient donnés sur France Culture. C'est la première fois que je l'ai rencontrée. Ensuite, Marie-Louise Giraud, j'ai eu la chance de la retrouver plusieurs fois, et notamment pour le jury, mon premier jury de professeur au conservatoire de Saint-Mort. Alors, c'est Marie-Louise Giraud qui était la première organiste invitée, et j'en ai gardé un merveilleux souvenir. Alors, il se trouve qu'elle a très bien connu Jean-Alain, puisqu'elle était en classe au conservatoire en même temps que lui. Et pour pouvoir évoquer cette figure de Jean-Alain, j'ai eu la chance d'avoir des enregistrements qui avaient été réalisés par mon ami Jean-François Vaucher, organiste suisse, et qui avaient donc réalisé une série d'entretiens avec elle dans la sacristie de l'oratoire du Louvre. Marie-Louise Giraud a connu une existence tout à fait étonnante par ailleurs. Par exemple, elle a enregistré deux chansons de Jacques Brel. Elle a donc connu le jeune Brel tout jeune, alors qu'il était encore complètement inconnu du public. Durant sa longue carrière, elle a également enregistré la musique du film l'année dernière à Marianne Bade. Enfin, elle a été la fondatrice de l'Académie de Saint-Dié. C'était donc une femme tout à fait hors normes, qui a mené une carrière tout à fait exemplaire. Elle est décédée en 2014 à Paris, et il faut se représenter qu'elle a succédé à Jean-Alain, donc à la synagogue, lors de sa disparition. Et donc, ça nous donne quelque chose d'assez vertigineux. Jean-Alain étant décédé en 1940, et Marie-Louise Giraud a tenu cette orgue de la synagogue de la rue de Nazareth quasiment jusqu'à ces dernières années. Donc ça vous donne un petit aperçu, plus de 70 ans de carrière sur un instrument, ça fait évidemment rêver. Le premier témoignage que nous allons entendre évoque le passage de Jean-Alain chez Marcel Dupré, et autour de cet événement, vous allez voir tout un paysage se mettre en œuvre, Jean-Alain, merveilleux musicien, mais aussi dessinateur, poète à ses heures, qui écrivait de la musique tout le temps, la découverte magnifique de ses œuvres par ses camarades, mais aussi ses fragilités, car c'était quelqu'un qui était suroccupé par sa vie professionnelle, par sa vie familiale, par toutes sortes de contraintes, et puis aussi par cet élan créateur qui forcément devait lui prendre du temps, et donc on voit aussi ses fragilités lors des concours, c'est pas quelqu'un qui était une bête à concours, il lui fallait autre chose que le simple rendement, et ça c'est intéressant aussi d'avoir ce témoignage, rappelons-nous qu'il est resté très longtemps dans la classe de Marcel Dupré, faute de pouvoir venir régulièrement, mais je préfère laisser la parole à Marie-Louise Giraud. C'était un garçon qui a été sportif avant l'heure, et quand il venait au conservatoire il arrivait en moto, d'abord, il ne s'était pas courant, avec une veste de cuir, ce qui n'existait pas. Il allait toujours en retard quand il venait. Et il ne restait jamais sur nos petits strapontins, mollesquines, noirs, nos petits tabourets. Dupré disait toujours, vous me faites penser à un groupe de moineaux, justement, assis sur quoi on se demandait, on était là, en demi-cercle autour de lui, écoutant celui qui jouait. Et surtout, préparant le morceau qu'on allait travailler la semaine suivante avec les un de mon petit, les poings. Et puis Jean-Alain, lui, on ne faisait pas beaucoup de un de mon petit, pour travailler un morceau et demi par an, c'est peut-être pas la peine. Enfin, j'exagère un peu. Il s'est mis à travailler à sa dernière année deux mois avant, c'est tout. Là, on a su que ça allait marcher. Jean-Alain écrivait, de sa si belle écriture, il écrivait de la musique, ou il recopiait de la musique. Jamais je ne l'ai vu rester sans rien faire. Le péterse lui servait de petite planche et il écrivait toujours, toujours, toujours. Alors, quand on manquait trois fois, on était renvoyé. Trois absences, renvoi du conservatoire. Il y avait un homme qui venait faire l'appariteur, qui faisait l'appel, Alain. Ah, Dupré, tu sais pas, tu n'es pas là. Et, au bout de trois fois, on les renvoyait. Donc, Dupré, comme Alain manquait souvent plus de trois fois, montait toujours à l'administration pour le sauver. Il montait à l'administration en disant, écoutez, il allait expliquer son cas. Puis, quand il revoyait Jean, il disait, tu sais, ce que tu me donnes de mal, fais un peu attention, viens un peu plus, fais quelque chose. Et puis, il était là. Il s'arrangeait toujours pour travailler une page d'une chose. Et puis, le petit carnet de Dupré, et là, c'est quand il revenait, un mois après, il jouait une autre page, en espérant que Dupré avait oublié. Et Dupré n'avait pas du tout oublié, parce que tout était écrit sur son petit carnet qui avait cinq centimètres de long, à peu près. Petite écriture jolie. Alors, il venait, il venait quand même. Un beau jour, il a eu une voiture, une petite voiture à deux places. Il faisait des dessins. Il faisait des dessins merveilleux. Et après la classe, il restait, quand il venait. Il enjambait le banc, comme les garçons le font, les gens comme ça, en ciseaux, et il nous jouait. Il nous jouait ce qu'il avait écrit. C'est comme ça que j'ai entendu en première audition, et ça, c'est rare, les litanies, en première audition. Je sais très bien ce qu'il a fait devant nous. Et il a dit, qu'est-ce que vous pensez de ça ? On était autour de lui, les litanies. Il nous montrait ce qu'il faisait. Et puis, il avait un tableau, un jour avant la classe, il s'est mis à faire un dessin qui s'appelait Témy. C'était quelque chose de fabuleux, horrible en même temps. On a dû voir des trucs comme ça dans ses livres, après. On voit un organiste échevelé qui joue, qui creuse le clavier. Le clavier est creux. On voit des notes qui sautent, on croirait voir la main de front, enfin, le machin, avec les clics, comme ça, les favoris en côtelette. Alors, il y avait un homme impossible qui improvisait, ça s'appelle Témy libre. Tout à coup, Dupré arrive. Pas nerveux dans le couloir, il arrive. Et je pense que ce jour-là, il va avoir une chemise de couleur. Parce que quand il avait une chemise rayée de couleur et le cheveu plat, il fallait faire attention, il fallait filer tout. Il arrive, il va vers le dessin, il le voit, il le prend comme ça, il leur tourne, il dit « Travaillons les enfants ». C'est pas ça. Et puis un jour, Jean-Alain monte les tabourets, c'est un alpiniste merveilleux, un autre montagne, Jean-Alain. Il met les tabourets, les fameux tabourets en Moleskine qui n'avaient pas un poil de grenouille de plus de l'un sur l'autre, c'était Didi Didou. Il les monte, il monte, on le voit monter, tout en haut. Puis tout à coup, il en prend un, puis il le jette, puis il descend, il en prend un autre, il le jette, il a jeté tous les tabourets, il est arrivé en bas. Alors, qu'est-ce qu'il faisait encore ? Il faisait des dessins dans le couloir. Et quand il y avait le fameux confessionnal avec Dupré, on voyait des dessins de Jean-Alain qui faisait un peu rire. Merci, merci, merci. Quelle chose. Quelle copie. Vous avez entendu le grincement de la porte de la sacristie de l'oratoire, ça vaut le coup, c'est un monument historique. Vous pourrez vous dire ça. Alors, Jean, il y avait le confessionnal et Dupré avait une délicatesse, il faut le dire aussi. Il nous aimait et délicatement. Un jour, il me dit, ma petite Marie-Louise, j'ai un mot à vous dire. Donc, je vais au confessionnal, après le couloir. Il me dit, aujourd'hui, vous avez, dans votre chant grégorien, fait un contre-sujet qui ressemblait à j'ai du bon tabac. J'avais fait un contre-sujet sous le grégorien qui, je ne m'en étais pas rendu compte. Il a eu la gentillesse de me le dire sans passer de l'ormais, qui aurait pu rire. Il a fait ça. C'est gentil. Il faisait ça aussi. Il était chic avec nous. Il était chic avec nous. Puis le jour du Congo, il ne devait pas emmener l'Arche non plus quand il était derrière et qu'il écoutait tout. Et il nous apportait les thèmes et il nous disait un mot d'encouragement sur ce que nous avions fait avant. Vous avez bien fait ça, ça, c'est ça pour que, c'est pour le moment de dire que vous avez raté quelque chose. Ça coupe tous les moyens. C'est Jean-Alain qui était perdu de traque et perdu de rien. Jean-Alain a manqué des tas de concours, des tas, plusieurs, parce qu'il a terminé dans un autre ton. Une improvisation, il a terminé dans un autre ton. Nous, on s'en fichait, pourquoi pas. Mais le jury, ça, ça ne passe pas. Ça ne passait pas. Donc il s'est fait du tort avec des choses comme ça. Alors je crois qu'il a eu son prix, il me semble, Jean-Alain en 39, si je ne me trompe, qui a fait 50 glaces d'or quand on a le talent qu'il avait, ça fait réfléchir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont au bout d'un an ou deux. Jean-Alain qui ne travaillait pas du tout, l'a eu en 50. Il ne travaillait pas. J'allais dire qu'il n'en avait pas besoin. Mais enfin, malgré tout, il ne faisait rien et il ne venait pas. Alors ça fait quand même un peu quelque chose. Tandis qu'il travaillait un morceau et demi dans l'année, dans l'année, nous, nous en travaillions. Un grand prélude et sucre de bain par semaine, par cœur. C'était comme ça. C'était comme ça. Et Jean-Alain ne venant pas, il avait autre chose à faire. Il était déjà marié. Il avait des petits-enfants. Il fallait qu'il gagne sa vie. Il venait beaucoup moins. Et il s'arrangeait pour trouver du temps pour lui. Et on le comprend très bien. On le comprend très bien. Il s'arrangeait pour trouver du temps pour lui. Sous-titrage ST' 501 Nous venons d'entendre Un cercle d'argent. C'est une pièce que Jean-Alain a écrite à l'âge de 21 ans pour piano ou orgue. Et Marie-Claire Alain l'interprète ici sur l'orgue de la basilique Saint-Fergeux à Besançon. C'est un instrument que Jean-Alain a joué souvent et sur lequel il a donné des concerts. C'est donc un très précieux témoignage pour nous que d'entendre la petite sœur de Jean-Alain, Marie-Claire, jouer cette musique sur cet instrument. Une évocation tout à fait extraordinaire, celle de l'église de Maison-Lafitte, la nuit. Pierre II, son ami, à qui Jean-Alain a dédié les variations sur un thème de Clément-Jeanquin, et donc Jean-Alain improvise, joue de la musique la nuit sur l'orgue de Maison-Lafitte. Et l'unique auditrice dans cette église nocturne, c'est Marie-Louise Giraud. Écoutons ce témoignage très précieux. Il nous emmenait dans une petite voiture à deux places. Donc alors, il venait d'abord chercher Pierre II, rue de Vosgira, où il était au foyer des protestants. Puis ensuite, ils arrivaient tous les deux chez mes parents, où j'habitais, et où j'avais demandé l'autorisation de sortir. Parce qu'il fallait demander l'autorisation, et de rentrer le temps. Alors, quand j'arrivais, Segond, qui était assis sur la deuxième place devant avec Jean-Alain, me la laissait, et allait s'asseoir dans le coffre avec le rabattant sur la tête. On mettait tout ce qu'on voulait. Sur cette petite voiture, il y avait un coffre arrière. Et alors, ce n'était pas grand, et Segond était en plein air, il prenait ses genoux sous son menton, et puis il avait le bazar de fermeture sur la tête, et on faisait tout le voyage comme ça, dans la soirée assez tard. On arrivait là-bas, moi je m'installais dans l'église, et je vais dire une chose que j'aime bien dire, et que je voudrais qu'on retienne. Le rouge et le noir, tout le monde sait ce que c'est. Une église dans la nuit. N'oubliez jamais ça. Une église dans la nuit, c'est noir. Le Saint-Sacrement, la lumière, c'est rouge. Le silence autour d'une église dans un village, la nuit. C'est unique. Et un or qui joue dans une église la nuit, c'est un autre instrument. Totalement différent. Tous les deux se mettaient à jouer et à improviser. L'ombre du Saint-Sacrement allumée, et l'église dans le noir, juste la lumière, pour passer. J'ai passé là des heures avec eux, inoubliables. On restait tard, hein, tard. Alors ils fermaient tout, ils étaient chez lui. Donc quand tout était fini, on sortait, petite voiture à nouveau, Pierre II dans la malle, avec les genoux sous le menton, et moi à côté de Jean, devant. Alors, en général, il commençait par m'éjecter chez les parents. Puis après, Pierre II remontait à côté de Jean, pour aller au foyer des étudiants. Et Jean rentrait au Pec, où il habitait, Jean est là, où il habitait à ce moment-là. C'était aux environs de Paris, mais ce n'était pas très proche. Avant de nous quitter, chers élèves, je vous propose d'écouter Marie-Claire Alain jouer les litanies de son frère, en 1962, sur un instrument à l'époque très récent, qui était l'orgue de Château Salin. Un orgue d'Herbfermermann. Et c'est très intéressant, parce que c'est un enregistrement qui précède les trois intégrales, entre guillemets, historiques, qu'elle a réalisées par la suite, dont l'une a été captée en concert. Et dans cet enregistrement qui est partiel, il y a seulement quelques chefs-d'œuvre de Jean Alain, elle fêtait ses dix ans de carrière discographique. Donc c'est un petit peu vertigineux là aussi, parce qu'on se dit, voilà quelqu'un qui a commencé à enregistrer au tout début des années 50, ce qui était quand même à l'époque assez rare. Voilà, je trouve cet enregistrement superbe. Il a été réédité récemment dans un très beau coffret consacré à Marie-Claire Alain et la musique française, où l'on peut entendre différentes versions des œuvres de son frère. Voilà, je vous laisse le découvrir pour finir. Merci de votre attention, j'étais heureux de passer ce petit moment avec Jean Alain et avec vous, et puis bien sûr avec Marie-Louise Giraud. Sous-titrage ST' 501 Merci de votre attention. 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 Merci de votre attention.